C'est Julien de Faze Maniac 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 C'est Julien de Faze Maniaciac C'est Julien de Faze Maniaciac C'est Julien de Faze Maniaciac C'est Julien de F perte parce que je les ai mis ici, vous voyez au dessus du chauffage et je pense que c'était trop chaud pour eux, donc je les ai changé de place et j'ai plus du tout de perte donc tout va bien. En dessous l'aquarium ici terrarium avec les dynastestitus qui se cachent encore, pour l'instant ils ne sont pas encore sortis, ils sont toujours en sleeping, alors ce qu'on appelle sleeping pour ceux qui ne le savent pas en fait c'est que lorsqu'un dynast sort de sa est qu'il reste un mois, deux mois, trois mois et les dynastestitus ça peut aller jusqu'à six mois, donc là ça fait un mois, un mois et demi, deux mois qu'ils sont sortis, donc bon écoutez on va attendre, on va être patient, on verra bien, mais en tout cas je suis content puisque j'ai un très très beau couple, mais je ne pourrais pas vous les montrer, alors je vais voir si par chance ils seraient en dessous de l'écorce, on ne sait jamais, mais vous voyez il n'y a rien du tout, ils se sont enterrés, mais voilà je suis assez content, je suis assez content parce que j'ai un couple, en plus j'ai une belle femelle bien grosse, donc c'est plutôt sympa, donc j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir des oeufs et des petites larves, j'ai vraiment hâte, voilà, ok alors juste en dessous on a des colirina horny mani, hop, donc là ça se passe très très bien aussi, alors là il se cache un petit peu parce que là je fais le suivi le matin et le matin, c'est vrai qu'ils ne sont pas super actifs, on en voit là-bas, voyez, mais là ça se passe super bien aussi, en fait en gros je vais vous montrer le bac tout à l'heure, en gros ils ont un bac, donc il y a un bac où il y a les larves dedans et tous les matins je regarde et puis dès que je vois les adultes qui sortent du bac, je les mets dans l'aquarium, alors pour élever parce qu'on m'a posé beaucoup la question pour élever du coléo, qu'est-ce qu'il faut exactement ? Il vous faut tout simplement, je vais vous montrer un aquarium par exemple comme celui-là parce que c'est assez simple à trouver, alors j'ai juste enlevé le bac ici, donc vous prenez un aquarium comme ça, voilà, tout simple, vous faites ici un trou sur le couvercle, bon là c'est un peu sale, il va falloir que je nettoie un peu, et puis tout simplement vous mettez une petite douille avec une petite lampe, alors là c'est une lampe UV mais vous pourriez mettre une lampe, une ampoule LED par exemple, j'envoie sur le site également, et voilà, le petit fil qui passe, vous le branchez et puis voilà, terminé, vous avez votre terrarium. Après vous mettez du substrat, à peu près 20 cm de substrat, donc le substrat il est fait de quoi ? Il est fait de plein de petites choses, dedans je ne vais pas tout vous dire parce que voilà, il y a des choses un peu secrètes, normales, attendez, voilà, mais c'est du feuille morte, flexol, voilà, feuille morte, flexol, un peu de terreau, humus de bois, de forêt, et puis tout se passe vraiment très très bien comme ça. Et pourquoi une lumière ? Bah tout simplement parce que la lumière va stimuler l'acte sexuel en fait, tout simplement. Donc on va ouvrir, donc là c'est Odissella trinoleta, donc vous voyez que c'est pareil, ça se passe très bien, voilà, j'ai des beaux mâles ici, vous voyez un très très beau mâle, c'est vraiment une très très belle espèce, celle-ci je l'apprécie particulièrement, là j'ai un deuxième mâle ici, hop, voilà, et bien tout s'est bien passé, franchement j'ai pas eu de soucis, j'ai quasi pas eu de perte en plus sur mes larves, donc là on a une petite femelle ici qui est en train de manger, et puis à mon avis j'ai déjà des femelles qui sont sous terre en train de pondre, puisque ça fait maintenant trois semaines, un mois qu'ils sont sortis de leur coque, donc à mon avis ils pondent déjà. Donc voilà, rien à dire. A côté Odissella, alors attendez, hop, on va aller à côté Odissella euthalia, donc là pareil c'est une espèce que j'apprécie particulièrement, une espèce très facile à élever, donc vous voyez là un beau petit mâle, hop, là-bas également, alors là-bas je pense pas qu'il soit mort, à mon avis il fait le mort, et puis voilà, donc une espèce très très facile, alors ça j'en vends sur le site, je vends des larves, donc c'est une espèce qui est très facile à élever, j'ai pas eu de difficulté, et qui pond énormément, donc vous allez pouvoir vraiment perpétuer votre élevage avec cette espèce-là. Ici la boîte d'exilotrupes Gideon, donc boîte avec les larves, donc là vous voyez c'est du flexol, et puis voilà, on a les petites larves ici, qui commencent à grandir, qui commencent à avoir, vous voyez regardez, ça commence à avoir une belle taille, donc là, voilà, très très bon dynast pour commencer l'élevage de dynast, pour ceux qui voudraient commencer l'élevage de dynast, je vous conseille vraiment cette espèce-là, pareil, en vente sur le site, je vais pas le répéter à chaque fois, mais allez faire un tour sur ebugs.eu, comme ça vous aurez vraiment toutes les dispos, pour ceux que ça intéresse. Alors, hop, on va passer ici, alors ici, bah écoutez, c'est pareil, ça se passe très très bien, donc là j'ai les Psythala Orida, donc les punaises assassines, donc là j'ai pas de dispo pour l'instant, je vais devoir en recommander en fait, parce que j'aurai pas assez d'adultes pour pouvoir commencer l'élevage, mais voilà, donc ça se passe bien, c'est, tout ce qui est punaises assassines, c'est assez simple à élever, honnêtement. Alors ici, on a les Platymeris bigutatus, voilà, donc Platymeris bigutatus, avec une petite ici, là c'est les adultes, donc là ça se passe très très bien, vous voyez, il y a même des oeufs ici, donc pour ceux qui veulent élever cette espèce, pareil, il dispose sur le site, et très simple à élever, voilà, très très simple à élever, rien de difficile, rien de compliqué, vraiment. Ici, on a les Thérea Bernardi, Bernardi, pardon, hop, voilà, donc une petite blatte vraiment sympa à élever, qui demande pratiquement pas de soins, il n'y a pas de soins particuliers, franchement, honnêtement, c'est très très simple à élever, là il commence à pondre, j'ai vu déjà quelques The Tech, donc ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir, et puis vous voyez juste un bac comme ça, feuilles mortes, un peu de substrat dans le fond, et puis voilà, une petite pomme, un petit légume de temps en temps, voilà, et puis tout se passe bien, franchement, rien de compliqué. Ici, bon, alors là c'est les petits, les petits, alors Platymeris mambo, pareil, dispose sur le site, donc là c'est les petits, je vais mettre mes doigts, c'est pas recommandé, mais allons-y, donc voilà, donc là, vous avez un mélange de Red Runner et de petits Platymeris mambo, alors je vais vous montrer, montrer, pardon, les adultes, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau, alors si je les trouve, ils sont là, donc là, ils sont dans un petit bag, parce qu'ils ne sont plus très nombreux maintenant, ils sont trois ou quatre, hop, donc Platymeris mambo, voilà, vous voyez, super beau, donc la différence en fait, avec les Platymeris bugutatus, c'est-à-dire qu'ils ont des rayures rouges sur les pattes et les points oranges, au lieu d'avoir des points blancs, et puis vous voyez qu'il y a des œufs par terre, donc voilà, très très belle espèce de punaise assassine, donc là, voilà, c'est pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, parce que c'est très très simple à élever, voilà, pareil, dispo aussi les petits Platymeris mambo, voilà, donc je vous montre ça, voilà, il y en a encore, il y en a plein en dessous, je ne vais pas retourner, mais il y a de la dispo, donc allez-y, alors ici, j'ai fait une petite boîte, alors vous voyez, c'est un peu le bordel, mais c'est la petite boîte à Red Runner, en fait, voilà, une petite boîte d'élevage, j'essaye d'élever de la Red Runner, comme ça, en fait, ce n'est même pas que j'essaye d'élever, c'est que quand j'en ai, je les mets dans cette boîte-là, et puis ça évite qu'ils meurent dans leur petite boîte, vous savez, d'animalerie, là, voilà, et puis j'essaye, en même temps, de faire de l'élevage, j'ai vu qu'il y avait quelques œufs, vous voyez, quelques œtex déjà, donc, bah, écoutez, on verra bien, ça serait sympa que j'arrive à faire l'élevage, donc, voilà, à chaque fois que j'en achète, hop, je les mets directement dans cette boîte-là, et puis comme ça, voilà, je vais essayer de faire un petit élevage pepper, quoi, on verra bien. Alors, au-dessus, c'est les œtex, donc là, œtex de Stronomantis, l'Ineola, mais je crois que c'est mort, ça fait un moment que je l'ai, et à mon avis, c'est mort, pourtant, elle a été fécondée, elle a été fécondée toute une nuit, tout ça, machin, mais rien à faire. œtex, ici, de... Créobrotter, voilà, Créobrotter Gematus ou Créobrotter SP, donc là, j'ai deux œtex, j'en ai une ici, une là, donc elle m'a fait deux œtex dans un intervalle d'une semaine, donc logiquement, ça devrait le faire, surtout qu'en plus, elle a été fécondée, ça, c'est sûr et certain. Alors, on va passer ici, juste en dessous, dans le terrarium des Diamond Diadema, donc là, écoutez, c'est pareil, tout se passe bien, j'ai rien à dire, voilà, il n'y a pas de problème particulier, je vais vous montrer ça, vous voyez ici, un beau mâle, voilà, le petit mâle tranquillou, et puis, vous voyez, il y a une mue là-bas, derrière, enfin, une exuvie, et puis, voilà, puis dedans, normalement, ouais, on voit là-bas, une petite, c'est la femelle, là-bas, c'est la femelle, et puis, il me reste une petite, un petit mâle, je crois, il me reste un petit mâle, qui a du mal un peu à grandir, mais voilà, qui est là, qui est présent. Donc, voilà, donc, écoutez, rien à dire, ça se passe bien, moi, ce que j'aimerais, c'est essayer d'avoir un couple adulte, voilà, je vais essayer de chercher un couple adulte, parce que c'est vrai que ça me plairait bien de faire de l'élevage assez rapidement, mais bon, on verra, si je ne trouve pas, ce n'est pas grave, après, il faut être patient, vous le savez. Alors ici, c'est l'étagère à coller, alors, attendez, je vais ranger un petit peu, hop, donc, il va falloir que je passe un petit coup de balai un peu partout, parce que, comment ça va de la pousser, il y a beaucoup de toiles d'araignée, alors, donc, ici, c'est l'étagère d'Inast, Coléo, donc, d'Inast, Cetwan, tout ça, donc, ici, vous avez les boîtes, donc, ça, c'est ce que je vends, là, actuellement, donc, il y a du Xylotrupes fiamensis, voilà, donc, dans chaque boîte, vous avez une larve, avec le substrat, donc, ça leur permet, en fait, cette boîte-là, en fait, c'est vraiment une boîte d'élevage qui va rester pour eux jusqu'à l'âge adulte, en fait, voilà, ça leur permet d'avoir vraiment assez de nourriture, et puis, de pouvoir faire leur coque plutôt facilement. En dessous, donc, Odyssée la graille, donc, ici, voilà, donc, là, ça se passe très, très bien, ici, on a du pack Noda, donc, regardez, hop, alors, attendez, hop, voilà, donc, on voit, là, ils ont fait leur coque contre le plastique, bon, ici, c'est de l'Africana africana, ça fait un moment que je les ai, mais c'est très, très long, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas terrible, terrible, hein, je vous le dis honnêtement, alors, en haut, c'est le bac que je vous parlais tout à l'heure, des Colorina Ornimani, voilà, hop, donc, là, vous voyez, ici, dans leur coque, donc, il y a des adultes encore, bon, là, il y en a une qui est morte, apparemment, mais, donc, ce que je fais, en fait, c'est tout simplement, tous les matins, j'ouvre la boîte, et puis, dès que je vois un adulte qui court, comme ça, je le prends, et hop, directement dans son, dans son terrarium, voilà, donc, vous voyez, c'est très, très simple à élever, hein, il n'y a vraiment rien de difficile, rien de compliqué, hein, donc, ça, pareil, un Colorina Ornimani, j'aurai des dispos d'ici un mois, un mois et demi, hein, donc, sans souci, alors, juste en dessous, ici, j'ai des larves de Messinorhena galantzis, donc, des larves L3, pour la plupart, voilà, ici, vous voyez, grosse larve, donc, bah, ça se passe très, très bien, également, donc, rien à dire, parce que je veux recommencer l'élevage, et vous voyez, l'aquarium qui est disposée ici, avec la lampe, tout ça, c'est l'aquarium qui servira pour eux, voilà, pour vraiment faire l'élevage, j'ai envie de pousser un peu l'élevage de cette espèce, en dessous, Xiloscopetex, Xiloscopetex, merde, bon, Davidis, désolé, j'ai vraiment du mal à le dire, L3, qui vont pas tarder à faire leur coque aussi, et c'est une très, très belle espèce, vous verrez, quand ils seront adultes, je vous montrerai, je vous montrerai, c'est vraiment sympa, ici, donc, Edicela, Etiopica, pardon, donc, là, j'ai que des larves pour l'instant, donc, c'est pareil, on attend que ça sorte, tranquillou, et puis, en dessous, les blattes, toujours, les aéropodas, ah, A-L-U-R-O-P-O-D-A-N-S-I-N-I-S, désolé, c'est le matin, j'ai du mal, là, donc, bon, ça se passe très bien aussi, vous voyez, ici, il y a des petits, des jeunes, des adultes, voilà, alors, je les garde, alors, j'en vends pas beaucoup, hein, c'est pas des blattes que je vends énormément, mais, je les garde, parce que, voilà, j'ai pas envie de les tuer, non plus, donc, voilà, mais, vous voyez, ça se passe très bien, ah, oui, puis, bien sûr, ici, les reticulata, voilà, donc, mon petit couple de reticulata, qui va très, très bien, que je vais mettre, d'ailleurs, dans un autre bac, parce que ce bac-là, est un peu petit pour eux, donc, je vais pas tarder à mettre dans un autre bac, alors, on va passer ici, avec, euh, alors, c'est quoi, oui, Thiracoidea, euh, zébré, donc, vous voyez, une belle femelle, bien grosse, bien grande, qui continue à pondre, donc, euh, bah, je continue l'élevage, du Thiracoidea zébré, hein, j'ai pas arrêté, parce que, voilà, c'est une espèce que j'apprécie vraiment beaucoup, mais, le problème, c'est que j'ai pas eu de mal, j'ai pas de mal zébré pour cette femelle, donc, ce qui fait qu'elle, qu'elle me pompe par parthénogénèse, donc, j'aurai, normalement, que des femelles, mais c'est pas très grave, parce que la femelle est vraiment très, très belle, très jolie. Alors, ici, les petites blattes, donc, crânifères, donc, euh, voilà, qu'on m'a donné, euh, donc, bah, écoutez, euh, voilà, je tente l'élevage, hein, écoutez, on va essayer, donc là, j'ai pas encore mis vraiment de substrat, vous voyez, c'est une grosse blatte, elle est bien, bien grosse, euh, j'ai pas encore mis de substrat, j'ai pas mis de substrat particulier pour l'instant, mais, euh, voilà, c'est un bac que je vais refaire d'ici peu de temps, je pense, mais, euh, il se porte bien, il se porte très, très bien, il se porte très, très bien. Allez, on va passer juste en dessous, alors, en dessous, c'est quoi ? C'est les outils, donc, les ihules, les outils, donc, là, j'ai un couple, et un mâle, donc, bah, là, j'attends, hein, j'attends tout simplement des naissances, j'attends d'avoir des petits avant d'en vendre, hein, ce qui est, ce qui est normal, et, je ne les retrouve pas, ah, voilà, par exemple, ici, vous voyez, donc, à outils, voilà, donc, une espèce très simple à élever, hein, pas de, pas de truc particulier, vous mettez un petit légume, un petit fruit, de temps en temps, euh, voilà, tout simplement, et puis, euh, tout se passe très, très bien, je viens de niquer ma boîte, ok, mais c'est pas grave, bon, bah, tant pis, euh, ensuite, juste en dessous, on a, euh, les, les, euh, Zakatina Jadazi, voilà, j'ai changé le bac il n'y a pas longtemps, vous voyez, c'est bien propre, donc, vous voyez, il ne me reste plus grand chose, il ne me reste plus grand chose, j'en ai vendu pas mal, donc, pareil, toujours en dispo sur le site, pour ceux que ça intéresse, voilà, pour ici, alors, bon, je réparerai la boîte après, parce que, je vais être obligé, quand même de réparer, au cas où il pourrait s'évader, alors, ici, Sparacidae, Sparacidae, SP Indonésie, donc, là, il ne me reste qu'une, j'en ai vendu beaucoup, j'en ai vendu beaucoup, donc, il ne me reste qu'une, Police Pilota, alors, maintenant, je commence à avoir des adultes, voilà, par exemple, ici, on a, euh, je vais voir un peu, ouais, une femelle adulte, euh, voilà, ici, voilà, c'est une très, très belle menthe, ici, les, bah, les amblipiges, donc, l'amblipige de la Réunion, juste ici, voilà, qui va très bien, ici, pareil, donc, là, c'est, Srinus, c'est de la famille des Srinus, voilà, donc, là, pareil, là, c'est les couples de Sengaya in Expectata, voilà, qui vont très, très bien aussi, ils font leur petite vie pépère, juste en dessous, j'ai mon petit cheptel d'Oxylotrupeciamensis, donc, ça, c'est ceux que je garde pour l'élevage, on est gardé, euh, 17, je crois, si je ne me trompe pas, ici, les Viridasius, alors, très, très belle Araneomorphe, regardez, elle est sortie, justement, c'est l'occasion de l'avoir, donc, elle va être encore plus grande, ça va être beaucoup plus grand à l'âge adulte, donc, très, très belle Araneomorphe, qui, malheureusement, n'a pas un grand, grand succès, donc, Araneomorphe, alors, ensuite, ici, alors, là, on a des larves, de l'avoir dit, donc, des Cetuanes l'avoir dit, donc, je garde dedans pour l'instant, j'en ai pas énormément, on verra bien si ça fonctionne, juste en dessous, l'aimante, pareil, on continue dans l'aimante, donc, là, du, Philocrania paradoxa, voilà, donc, j'ai quelques, quelques dispo, on va passer, juste à côté, avec, ici, Eumecopterus, Incissus, donc, là, c'est les petites sauterelles, vous savez, avec la tête toute bleue, donc, là, j'ai des petites, là, elles sont encore un peu, bon, elles sont petites, mais bon, elles sont quand même L4, donc, pas mal de dispo, donc, pareil, disponible sur le site, ici, Philiam Philippinicum, donc, vous voyez, rien à dire, ça pousse super bien, voilà, donc, la tentative d'accouplement de Polispilota, voilà, donc, là, pareil, c'est nickel, et puis, là, on a les stars aussi, les stars, les Tropidacris Colaris, donc, Tropidacris Colaris, voilà, regardez ici, là, on a un beau mâle, donc, assez simple à élever, pareil, pour ceux qui aiment le criquet, franchement, c'est très, très simple à élever, puis là, on voit, on en voit un qui est en train de muer, donc, c'est une belle femelle qui est en train de muer, ici, donc, c'est vraiment, vraiment sympa, si vous voulez élever cette espèce-là, j'ai fait une fiche d'élevage dans mes vidéos précédentes, vous n'avez qu'à aller faire un petit tour, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué pour l'élevage, ben voilà, voilà ce qu'il fallait dire pour l'élevage, vous voyez que tout se passe super bien, qu'il n'y a aucun souci particulier, vous voyez ici, le substrat, donc, substrat cétouane, que je fais, qui est disponible également sur le site, pour ceux qui veulent se lancer dans la cétouane, vous prenez du substrat comme ça, c'est vraiment parfait, vous l'avez vu, ça fonctionne très, très bien, j'ai beaucoup de naissances, voilà, j'ai aucun souci, ça grandit très, très bien, donc voilà, ben vous voyez un petit peu, bon là c'est un peu le bordel, parce que j'ai descendu les boîtes, mais vous voyez, comment ça a évolué quand même, l'élevage en un an, si vous repartez en arrière, il y a un an, quand j'ai commencé à faire mon élevage ici, il y avait peut-être, il y avait une étagère ou deux, même pas, et là vous voyez, il y en a un, deux, trois, quatre étagères, il y a beaucoup plus d'espèces, tout s'organise, ça commence à bien s'organiser, le site qui fonctionne très très bien, qui commence à très très bien fonctionner, donc ça je suis vraiment content, et je vous en remercie, vraiment du fond du cœur, pour tous ceux qui achètent sur mon site, pour tous mes clients, voilà, gros bisous à vous, parce que vraiment, c'est quand même grâce à vous, si je peux évoluer, faire évoluer la pièce d'élevage, quand j'ai commencé il y a un an, c'est vrai que, je ne pensais pas que ça allait fonctionner comme ça, je vais vous dire la vérité, je ne pensais pas que ça allait fonctionner, je pensais que ça mettrait au moins, deux, trois ans avant de pouvoir fonctionner, et puis finalement, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que ça commence à vraiment très très bien fonctionner, et c'est grâce à vous, ou encore une fois, grâce à vous, grâce à vos achats, parce que savoir que quand vous achetez sur mon site, c'est les sous, vous savez, je ne m'achète pas une belle bagnole avec, non, non, les sous, je m'en sers pour évoluer, faire évoluer l'entreprise, et là, vous voyez que l'entreprise, grâce à vous, a vraiment très très bien évolué, j'ai fait beaucoup d'investissements, grâce à votre argent, grâce à, grâce à vos, grâce à mes ventes, grâce à vos achats, donc encore une fois, vraiment gros bisous à tous ceux qui achètent sur mon site, parce que ça me permet vraiment de faire évoluer les choses, et comme vous le savez, plus j'évoluerai, plus je pourrai proposer des choses à la vente, et plus vous serez content d'avoir des choses peut-être inédites, des choses qui sont dures à trouver, voilà, donc c'est le principe, c'est le principe de la solidarité, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous achetez, et puis moi, je fais en sorte de vous trouver des choses, de plus en plus de choses à pouvoir acheter, à élever, voilà, alors grand grand merci encore une fois, je vous fais en tout cas tous un très très gros bisous, comme vous l'avez vu, tout se passe très très bien dans l'élevage, donc pas d'inquiétude, gros bisous à vous, faites un petit tour sur e-bucks.eu, ça me fera plaisir, et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, c'était G1 de Fasse Maniac, bisous à tous, 1 2 1 3